Qui êtes-vous, Dominique Raymond? C'est terrible comme question, Marie-Astrid. Je vais faire court et dirai que je suis la co-directrice avec Christophe Règ, Alain Schaffner et Marc Laprend du prochain colloque qui aura lieu à Cerisey-la-Salle à la fin du mois de juillet, Loulipo Génération. Mais qu'est-ce que Loulipo? C'est d'abord un acronyme qui signifie « ouvroir de littérature potentielle » et derrière ce nom se cache un groupe d'écrivains fondé en 1960 par Raymond Queneau et François Lelionnet à Cerisey, précisément lors de la décade consacrée à Raymond Queneau, nouvelle défense et illustration de la langue française. François Lelionnet et Raymond Queneau ont fondé un groupe en compagnie de Jean Lescure, Noël Arnaud, Claude Berge, Jean Keval et Jacques Bince. Et à ses membres fondateurs s'ajouteront au fil du temps des membres illustres comme Jacques Roubault, Georges Perec, Marcel Benavou, Anne Gareta, puis de nouvelles mathématiciennes et ingénieures comme Valérie Beaudoin, Michel Audin, puis d'autres écrivains et artistes comme Pablo Martin Sanchez, Clémentine Mélois, Étienne Lécroart. Et j'en passe. Aujourd'hui, sous la présidence d'Hervé Letellier, Loulipo est composé d'une quarantaine de membres, dont certains sont très actifs. Le groupe donc a su se maintenir vivant et fécond durant plus de 60 ans et fait donc figure d'exception dans le paysage littéraire contemporain, qui est plutôt marqué par la disparition des groupes et des courants. Le colloque s'intitule « Loulipo Génération ». Pourquoi? Oui, pour la polysémie du terme « génération ». D'abord, « génération », c'est un terme qui est employé couramment dans l'entourage oulipien pour établir des jalons, des repères temporels depuis la fondation du groupe en 1960. Cette division par « génération » permet de déterminer certaines phases d'évolution du groupe et engendre un discours critique qui s'y rapporte. De plus, le sens linguistique de « génération », soit l'action de générer une phrase, met l'accent sur le travail d'écriture et la réflexion sur la potentialité et le langage qui est au cœur du projet oulipien. Et « génération », finalement, c'est un terme employé en géométrie. Il s'agit pour nous de rappeler que l'oulipo est vraiment à l'intersection des domaines mathématiques et littéraires. Et un bon jour, nous nous sommes décidés, c'est les exercices de style. On en parlait avant qu'il les ait publiés. On en parlait pendant la guerre. Alors, vous vous amusiez, vous travaillez, quelle part entre les deux? On peut faire les deux en même temps. Un mathématicien, c'est un homme qui s'amuse tout le temps. Et vous êtes mathématicien. Précisément. À du jour. À quoi peut-on s'attendre lors de ce colloque? Ah! Il se déroule du 24 au 30 juillet et il est embarqué d'une pierre blanche puisqu'il prend place sur les lieux mêmes où naquit l'oulipo. Les critiques les plus patentées seront au rendez-vous pour établir un bilan critique et prospective des permanences de l'oulipo, de ses métamorphoses et de ses prolongements. Nous présenterons des personnalités qui ont gravité autour de l'oulipo, comme la québécoise Lynn McMurray. Et nous irons fouiller dans les archives à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine pour explorer les archives justement de Jean Queval. Nous serons finalement accompagnés par plusieurs membres de l'oulipo, Benabou, Odin, Sanchez, Beaudouin, Les Croats, qui alimenteront les réflexions, qui alimenteront les discussions et décupleront le plaisir de se réunir pour s'amuser intelligemment. Paul Féval qui écrivait, J'écris pour les gens qui sont intelligents avant d'être sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada